On l'a fait sur SonarCube, donc on s'est séparés en deux équipes, victorien et moi on a regardé les erreurs remontées actuellement par les règles qu'on a mis dans Sonar pour voir ce qui était pertinent ou pas, si c'était pertinent quoi d'utiliser Sonar. Et pendant ce temps, Yannick et Stéphane, ils ont regardé la couverture de code pour voir si ça marchait bien quoi. Et Antoine, il a regardé si on pouvait utiliser aussi Sonar pour la partie James. Donc moi, j'ai fait un tri en fait, j'ai regardé des règles utiles mitigées et useless quoi. Donc dans les règles utiles, j'ai vu pas mal de trucs et j'ai carrément créé des Jira parce que bon, je sais pas si on va l'intégrer ou pas, mais vraiment des éléments que je pense qu'il faut corriger. Par exemple, des fois on utilise directement Widow ou Element à la base d'équivalent Angular, c'est vraiment pas terrible pour tester le code quoi. Après j'ai vu des trucs où je me dis potentiellement y'a peut-être un bug quoi. Je représente qu'il a écrit un test avec deux fois la même chose en test. Donc j'imagine qu'il ne pouvait pas faire la même chose. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails. Y'a eu aussi un truc bizarre, y'a des gens qui ont écrit des services mais sauf qu'ils ont vu le code comme si c'était une factory. Donc ça marche mais ça devrait pas marcher ou quoi. Des listeners qui sont écoutés mais qui sont jamais destroyed. Mais clairement, ça montre que ça peut être vraiment pertinent d'utiliser Sonar et de le mettre en place parce que ça peut vraiment trouver des véritables bugs. Et après c'est la question qu'on vient se poser là en fin d'après avec Victorien. C'est qu'en fait Sonar derrière utilise des linteurs, y'a un qui s'appelle le SNINT. Et je pense que pour certaines règles, ça serait bien de carrément le mettre dans le grunt et de pas passer le grunt si ça fait quoi. Y'a des règles où c'est tendancieux, où des fois le linteur il sort des trucs et en fait parce qu'il comprend pas trop. Et 3 fois sur 4 genre ça va être positif mais une fois sur 4 ça se doit vraiment faire donc ça on peut pas le mettre dans le grunt. Mais des trucs comme tester deux fois la même chose ou tester quelque chose genre faire un or avec un false. Je pense que ça devrait pas passer d'une heure et y'a pas trop retrouver sur ma store. Alors bon je passe des règles ici. Ziffy Niffy. Je sais pas ce que vous avez pensé, est-ce qu'il y'en a qui sont pour qu'on utilise les méthodes d'angular pour tester des trucs genre Undefine, E-String, E-Rey ? Moi je suis pas particulièrement fan mais vous êtes pour hein ? Ah oui. D'accord. Après y'en a une autre, je sais pas si j'arrive à bien expliquer, c'est genre quand tu déclare un module et plutôt que de nester tes factories, tu mets ça dans une variable, tu fais var en my module, en gular module, tu mets ton module et après tu t'investis directement sur la décoration de 3 modules, tu utilises la variable et ça sonar et dit que c'est pas terrible. Bon je sais pas quoi en penser. Donc je me demande ça. Ils sont pas les couilles. Ah si c'est un truc de... C'est un truc de... C'est des conventions de style. Oui parce que tu crées une variable globale. T'as des conseillers. On peut le mettre à l'ancien. Et après, des fois y'a des codes où on fait des i sur unique, on fait un retour et tout ça. Alors moi je suis pas trop fan mais je sais pas ce que vous en conseille. C'est un truc de style. C'est pas à sonar de décider quelles sont nos règles de style, c'est à nous de les définir. Formaliser ça. Et on peut pas trancher en séance. Mais en tranchant-là lors d'une presse. Bon après ça c'est, je pense du coup c'est soit des... Derrière où je trouve pas logique dans mon cas. Ou des règles en fait où ça marche mal et ça sort que des faux positifs quoi. Et voilà. Bah donc je passe la suite à Yannick. Donc Stéphane et moi on était plus préoccupé par la couverture de code. C'est notre deuxième partie. Alors d'abord on a essayé d'intégrer ça dans notre workflow de test. Donc on a un test runner qui est grand. Donc qui utilise à la fois Mocha et qui sont des tests runner. Et puis en particulier pour le front-end Karma pour lancer des navigateurs. Et en particulier le PhantomJS. Donc du coup pour que ces tests nous produisent des informations pour la couverture de code. Du côté back-end on utilise Mocha Istanbul. Le plugin qu'on a inséré dans Mocha. Et pour Karma on avait déjà Karma Gobrech qui était déjà installé. Donc du coup on fournit des fichiers qui s'appellent ElfCode.info. Ce sont des fichiers de report qui contiennent des informations aussi sur la couverture de code. Et on a installé un plugin qui s'appelle Grand ElfCode Merge. Qui permet en fait de détecter tous les fichiers et codes. Relatifs à la couverture de code et qui émergent dans un seul fichier. Du coup après il ne reste plus qu'à indiquer à Sonar. Où se trouve le fichier concernant la couverture de code. Et lui indiquer ce qu'on ne veut pas regarder. Parce qu'en fait lui il garde l'ensemble des composants du projet. Au niveau de l'interface web. Mais on ne peut pas nous avoir accès à certains répertoires qui sont inutiles. Et donc qui vont apparaître en grisé. Alors on a eu des difficultés pendant cette implémentation. Parce que justement d'une part le code a changé de plus. Et puis il y a des tests qui ne passent plus quand une fois qu'on intègre ça dans le workflow. C'est à dire que par exemple il y a des tests au niveau content qu'on a corrigé. Qu'on a été obligé de corriger parce qu'il n'y passait plus. Quand on les exécute comme ça dans notre workflow normal ça passe. Mais là ça ne passe pas. Donc il y avait encore des problèmes avec le backend. A part moi je donne un exemple. J'ai bien compris ce que tu dis mais c'est louche. Non, oui c'est louche. Mais par exemple il y a des problèmes de binding. Il y a des choses qui passent par exemple. Quand on essaye de faire des experts sur des fonctions qui devraient dans un moment lancer des exceptions. Si on ne fait pas le binding avec l'objet qui est lancé sans c'est la fonction. C'est le problème classique. On passe à expect la fonction. L'objet pour la fonction. Mais on n'a plus d'accès à l'objet lui-même. Plus il se change. Donc du coup ça ne passe pas. Et donc là dans ce cas là quand on intègre dans le workflow pour la couverture de code. Lui ça ne marche plus. Il n'a plus d'accès à 10. Après donc du coup on n'a pas un véritable report à cause de ça. Mais par contre on a déjà regardé un petit peu ce que ça donne. Et c'est assez bon pour les modules qui ne nous intéressent qu'à l'hangar, contact, unify d'inbox. Puisque je crois que le minimum c'est 79% au niveau de la couverture de code. Au niveau du frontline puisqu'au niveau du backend il y avait beaucoup plus d'erreurs de test. Donc on n'a pas pu vraiment regarder. Mais du coup c'était assez bon. Après tout ce qui est mauvais c'est des modules qu'on n'utilise presque pas comme l'app store, project et tout ça. Mais il y a plein de fichiers en fait qu'on n'utilise plus ou qu'on a écrit comme ça mais qu'on n'a pas vraiment testé. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire calendar, contact et unify d'inbox, du coup c'est assez bon. Moi j'ai regardé surtout dans Sonar, il y a un plugin qui est intéressant qui permet de mettre des commentaires sur les pull requests et beat-up que nous utilisons dans James. Donc pour ça j'ai commencé par faire un Dockerfile avec Sonar et l'installation du plugin. Donc ça c'est fait, ça fonctionne. J'ai l'article aussi plugin à Jenkins, ça fonctionne ça aussi. Et j'en suis à essayer de configurer tout ensemble, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc là c'est un commit qui doit introduire une erreur dans Express Drive et on n'a pas le commentaire. On voit juste que quand même on a l'information que Sonar s'est exécuté. Il est vert, c'est ça ? Ouais, il est vert. Il est arrivé au bout de son exécution. Donc là il a proposé un commentaire sur le plugin. Le plugin c'est pas d'empêcher le merge s'il y a un plugin à souverain. Non, on poste pas forcément. On est en de mer, on ne peut pas dire tout seul. Je ne sais pas si on peut. Il y a des questions. On peut faire un swatch ? Je ne peux pas regarder. Il y a un plugin c'est fort. Est-ce que tu as fait une exécution de Sonar Cube sur Ogems ou pas du tout ? Tu as eu un feedback de l'exécution ? Non, du tout. Merci Antoine. Applaudissements.